Bonjour tout le monde ici The Rock et aujourd'hui ben c'est le moment la bêta tire à sa fin la bêta de NHL 21 le test technique peu importe comment vous voulez l'appeler et j'ai décidé même si je peux pas vous présenter d'image ni de gameplay parce qu'on va me supprimer ma chaîne j'ai décidé quand même de vous donner mes impressions pour la bêta de NHL 21 ce que j'ai ressenti et là avant de commencer et de vous dire ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé c'est mon opinion c'est ce que je pense c'est comment moi je l'ai vécu comment je l'ai ressenti en jouant au jeu j'ai joué pas mal de games de Yes Say Chill 3 contre 3 et quelques games 5 contre 5 peut-être que je vous dirais une dizaine de games 5 contre 5 une vingtaine de games 3 contre 3 j'ai quand même joué pas mal malgré que la bêta était cette semaine et je sais pas finit quand en ce moment la saison Yes Say Chill finit dans une journée maintenant ce que j'ai ressenti encore là je vais vous le rappeler mais c'est mon opinion NHL 21 les boys pour ce qui est de la bêta il y a rien qui a changé graphiquement il y a rien qui a changé dans les animations de joueurs pour ce qui est des buts etc pour les angles de caméra il y a rien qui a changé dans tout ça c'est NHL 20 2.0 honnêtement c'est exactement comment je les file et j'ai une liste de points pour j'ai une liste de points contre la vidéo risque pas d'être extrêmement longue mais comment le jeu comment tu prends le jeu en main c'est la même sensation qu'en NHL 20 avec des nouvelles feintes mais justement je vais en parler plus tard des nouvelles feintes mais c'est sensiblement le même feeling t'es pas déboussolé t'es pas comme si tu jouais à un tout nouveau jeu c'est les mêmes façons de marquer un peu c'est les mêmes façons de jouer il y a rien de nouveau le patinage est un peu différent mais encore là est ce que c'est si significatif que ça pas vraiment donc c'est honnêtement c'est quelque chose qui est et je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir vous mettre d'images ou de photos ou de vidéos mais pour ma part j'ai vraiment trouvé que je jouais à NHL 20 et je me suis tanné rapidement parce qu'on va se le dire ça fait un an qu'on joue maintenant à NHL 20 et on est tanné mais en tout cas pour ma part je suis tanné et j'ai eu l'impression de rejouer complètement à NHL 20 avec certaines nouveautés et on va parler un peu de ces nouveautés là j'ai ma liste devant moi donc le patinage comme je l'ai dit l'accélération la vitesse de pointe on peut maintenant si on a Connor McDavid Nathan McKinnon des joueurs vraiment rapides ben si on affonte un Zeno Chara qui est pris un peu à contre-pied on va pouvoir le déborder ce qui n'était pas nécessairement le cas dans NHL 20 on voyait un peu que tous les joueurs avaient sensiblement la même vitesse maintenant c'était vraiment un manieur plus rapide mais tu vas pouvoir un peu te faufiler avec ta vitesse et en profiter maintenant c'était le manieur ben tu perds la rondelle facilement un petit contact dans le dos un petit contact sur l'épaule facilement tu vas perdre le contrôle de la rondelle même si tu as un contrôle intéressant et des feintes intéressantes ça n'empêche pas que ton équilibre est moyen c'est les mêmes stats en fait c'est la même chose donc le patinage un peu différent mais encore là pas énormément sur les menus le chargement pour ISHL et tout ça pour naviguer entre les menus c'est encore très lent c'est la PS4 on est un peu habitué espérons que PS5 ça va avoir changé un petit peu mais les chargements sont quand même assez lent c'est pas quelque chose d'extrêmement rapide mais la navigation à travers les menus pour ce qui est du menu ISHL parce qu'on avait juste ISHL et opposition en ligne comme mode de jeu donc la navigation à travers les menus de ISHL c'est mieux c'est amélioré c'est plus facile d'aller directement dans le vestiaire d'un club pro ou de jouer en pro et m en ones, trees, peu importe tout est plus facile tout est plus accessible rapidement sauf que les chargements sont quand même assez longues maintenant pour ce qui est des nouvelles feintes vous l'avez vu dans le trailer le Sveshnikov, le Kucherov, Matthew Ketchok, le one-timer entre les jambes, les petits chips sur la bande, le petit passe à soi-même derrière les filets c'est toutes des feintes qui sont le fun à utiliser qui sont impressionnantes parce que c'est des nouvelles feintes mais en 20 games de ISHL et 10 parties opposées en ligne j'ai peut-être vu deux joueurs les faire elles sont intéressantes mais c'est des feintes qu'on va faire dans des situations précises donc c'est vraiment des feintes que tu vas pas utiliser tout le temps la feintes derrière les filets est super intéressante mais elle est efficace mais à quel point même chose pour le chip sur la bande tu sais c'est intéressant dans certaines situations du match mais encore là c'est rien d'incroyable et pour le reste des feintes le Sveshnikov est pratiquement impossible à faire Nasher l'a essayé, il y a beaucoup de youtubers anglophones qui l'ont essayé à maintes reprises je l'ai essayé beaucoup en pratique avec un de mes chums puis c'est vraiment là impossible ou une fois sur mille c'est à peu près ça donc pour tous ceux qui avaient peur que ça soit abusé ce n'est pas abusé c'est même le contraire pour ce qui est du koucherov est facile à sortir il est possible de faire le koucherov le no move move mais les gardiens vont pas se faire battre les gardiens contrôlés par l'ordinateur ça risque d'être plus vraiment un gardien humain qui peut se faire battre donc les nouvelles feintes extrêmement difficile à faire et les feintes plus simples les chips etc sont le fun mais on les utilise pas vraiment donc c'est comme je suis métigé par rapport à ça maintenant pour ce qui est du gameplay en temps actuel donc le AI comment le jeu va et qu'est-ce qui est différent bon premièrement on sait comment le AI avait de la misère en échapper sur des tirs de pénalités maintenant là beaucoup plus efficace marques des buts font des feintes intéressantes ont des chances de marquer donc c'est pas pleine vitesse je rentre dans le goaler dans le goaler puis ça finit là donc c'est des feintes c'est des tirs à quelques moments bon il y a des fois ils ont des crampes au cerveau ça reste le AI mais pour ça c'est un point positif les tirs de pénalités pour le AI ça c'est amélioré pour ce qui est des interceptions et à plusieurs reprises et c'est là que j'aimerais savoir des images je suis un peu encore dans l'enclave une passe transversale dans ma zone défensive et mon joueur ne l'intercepte pas en zone neutre mon joueur bien positionné je lis le jeu ça me passe directement entre les patins ça je pense que c'est abusé honnêtement là le nombre de fois que j'ai eu des situations où est-ce que j'ai eu une bonne lecture du jeu et au final la rondelle qui me passe à travers mon bâton c'est vraiment frustrant et je pense que ça va être ça va devoir être amélioré cet aspect là d'interception peut-être pas énormément mais quand je suis dans la ligne de passe je m'attends si la passe est pas soulevée là je m'attends à ce que mon joueur l'intercepte et ça dépend si je suis dos à la rondelle et que la passe me passe justement en arrière dans le dos c'est normal mais si je suis face complètement bâton sur la glace dans la ligne de passe plusieurs fois j'ai pas intercepté la rondelle et s'amener à début c'est vraiment vraiment frustrant donc ça c'est point très 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 négatif un autre point un peu négatif qui vient en fait avec le patinage que j'ai parlé plus tôt qui est intéressant ben c'est le AI qui se fait complètement déborder dès que tu as un peu de vitesse en yes and chill 3 contre 3 ou en opposition en ligne si tu joues contre un AI c'est facile de le déborder et je pense que ça ça crée beaucoup trop d'échappés beaucoup trop le AI devrait pouvoir couper sa glace effectuer une mise en échec ou quand le joueur adverse attaque le net même s'il est pas assez rapide utiliser son bâton pas assez de poke check pas assez de bâton actif du côté du AI et ils se font beaucoup déborder bon c'est pas le point le plus négatif mais ça reste quand même quelque chose qui m'a dérangé les gardiens de but c'est la dernière chose que j'ai sur mes notes c'est les gardiens de but vraiment moins bon en yes and chill en tout cas vraiment moins bon en position en ligne c'est pas si mal mais yes and chill pour tous ceux là qui jouent un peu Lockhart et King c'est désastreux on avait des moyennes de 700 par match à peu près et c'est des goalers qui sont pas super c'est surtout sur les lancers par contre point positif sur les lancers beaucoup mieux ça fait pas tout le temps battre low blocker ça prend des tirs parfaits mais sur des passes en 2 contre 1 le gardien qui joue beaucoup trop le lancers passe de l'autre côté et c'est un filet désert on pourrait même faire une passe dans le filet et ça irait quand même parce que le gardien est beaucoup trop déporté en 2 contre 1 le gardien est beaucoup trop beaucoup trop déporté je pense que il devrait aller chercher justement un juste milieu avec tout ça donc aller chercher un juste milieu entre un goaler qui joue le tir mais aussi qui est quand même alerte pour la passe parce que c'est pas le AI qui va jouer la passe donc si j'ai un feedback à donner pour EA Sports même si je sais très bien qu'ils vont pas écouter la vidéo je pense que les chargements dans les menus si on peut améliorer ça à l'eau c'est quelque chose qui est censé être rapide les interceptions être en mesure d'intercepter plus la rondelle des gardiens qui honnêtement jouent mieux qui lient mieux le jeu parce que c'est désastreux parfois en 2 contre 1 le gardien est juste pas là pour la passe donc je pense que c'est un peu trop abusé mais sinon point positif sur le patinage point positif sur les nouvelles feintes même si on les voit pas souvent c'est quand même le fun d'avoir des nouvelles feintes et c'est par contre attendez vous pas à un NHL 21 complètement revisité c'est sensiblement la même chose la prise en main c'est sensiblement la même chose vous allez avoir l'impression probablement de rejouer à NHL 20 donc c'est pour ma part c'est ce que j'ai ressenti est-ce qu'il va y avoir des changements je doute fort qu'il va y avoir des gros changements sur le gameplay peut-être des petits ajustements gardien AI etc mais je pense pas que il va y avoir des gros changements dans le gameplay va falloir attendre de voir les modes de jeu s'il y a un peu de profondeur ou si c'est encore un billet pro basic je pense que non on a eu des nouvelles comme quoi que non mais on sait jamais peut-être que ça va devenir redondant après un an le GM à voir on a pas de nouvelles encore donc j'espère que vous avez apprécié dites moi si vous avez joué à la bêta si vous avez joué au test essayé le test technique de NHL 21 dites moi dans les commentaires comment vous vous l'avez senti le jeu quand même parce que on a pas toute la même vision du jeu moi je l'ai pas tout à fait aimé je m'attendais à avoir un feeling différent mais bon est-ce que vous vous avez apprécié je veux le savoir dans les commentaires ou sinon qu'est-ce que vous attendez de NHL 21 sur ce je vous souhaite une bonne continuation à la prochaine ciao bye ciao